Chers amis, avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2022. Vous le savez, nous continuons à faire face à cette terrible pandémie, un rebondissement. Nous avons déjà apporté une puissante réponse à la crise sanitaire. Le vélodrome converti dans l'urgence en vaccinodrome est devenu l'un des modèles, en France, de la riposte contre le virus, qui a d'ailleurs été saluée par des prix de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous protégez, tel est le maître mot de nos actions. Comme nous vous avons protégé individuellement, nous avons aussi protégé nos entreprises et donc nos emplois. Nous avons mis en œuvre un plan de relance puissant qui a permis de sauvegarder nos entreprises. Je tiens d'ailleurs à féliciter nos entreprises qui ont pu résister à la crise et participer à l'effort collectif de toute notre nation. Saluons également nos partenaires territoriaux, notamment la région Île-de-France et le département des Yvelines, qui répondent toujours présents. Les douze maires, bien entendu, et tous les élus locaux ont été à la hauteur par leur connaissance du terrain et leur agilité, là où souvent l'État s'embourbait. Ainsi, des projets majeurs ont pu se concrétiser. Je pense à l'implantation récente de l'École supérieure d'agriculture, qui forme les ingénieurs de demain dans les domaines de la biologie et des sciences du vivant. Ou bien de l'École 2600, spécialisée dans la formation des nouveaux métiers numériques de la cybersécurité. Sur ce sujet, l'agglomération est devenue d'ailleurs en quelques années une référence. Face aux nombreux défis liés à la protection des données, la présence à 50 ans de Yvelines, de Thales, Airbus ou Atos, qui en sont les meilleurs spécialistes en cybersécurité, est un atout majeur. Face à la crise, l'emploi reste notre priorité. Nous mettons en œuvre des initiatives concrètes, comme par exemple le salon de l'étudiant, ou la journée emploi, qui permet aux candidats d'aller à la rencontre des entreprises, ainsi que l'action de Sky Business Day, qui accélère les échanges et l'activité inter-entreprise. Ces actions réalisées en distanciel, en raison des conditions sanitaires, portent leurs fruits, et se poursuivent en 2022, avec un volet dédié à l'apprentissage en entreprise pour tous nos jeunes. L'innovation se décline au présent sur notre territoire. Nous avons lancé le premier réseau de trottinettes électriques, et c'est un véritable succès avec plus de 35 000 usagers aujourd'hui. Et dans quelques semaines, nous intensifierons aussi le déploiement de recharges pour les véhicules électriques, en maillant tout le territoire de Saint-Quentin. La sécurité est aussi une de nos grandes préoccupations. Notre futur commissariat d'agglomération permettra d'assumer une coordination plus efficace des 380 policiers nationaux à Saint-Quentin, et de renforcer considérablement la sécurité de nos administrés sur l'ensemble du territoire. Cette nouvelle structure constituera une véritable innovation pour l'expérimentation des nouvelles technologies dans le domaine de la sécurité au niveau national. Nous lancerons officiellement notre projet en 2022 d'hôpital du futur également, qui révolutionnera et facilitera notre accès aux soins médicaux, avec par exemple le développement de l'e-santé. Les services publics de demain se construisent dès aujourd'hui à Saint-Quentin. Rendre notre territoire plus attractif, plus sûr, plus connecté, est un véritable challenge. Il s'agit de faire de Saint-Quentin en Yvelines la plateforme d'exemplarité de l'intelligence numérique et de la croissance digitale en France. Les résultats sont plus qu'encourageants. Par exemple, Saint-Quentin en Yvelines a été mis à l'honneur à l'exposition universelle de Dubaï. La transformation de la pédagogie scolaire dans nos écoles est montrée en exemple au monde entier. Oui, l'éducation, grâce au numérique, va devenir l'outil le plus puissant pour changer le monde. Et il en a bien besoin. La plus grande inégalité est dans le manque d'accès à la connaissance. Et demain, justement, grâce au numérique, on va démocratiser la réussite. On va la rendre accessible à tous. Vous l'aurez compris, à Saint-Quentin, en Yvelines, nous voulons être un accélérateur de croissance, un démultiplicateur de talents et un facilitateur pour les entrepreneurs. C'est même d'hypercroissance dont nous avons besoin pour sortir de notre pays de l'impasse de la dette, du déficit et du chômage. Et, loin des discours moralisateurs, nous défendons aussi une écologie de terrain. À Saint-Quentin, la protection de l'environnement et la transition écologique, c'est du concret et ça profite à tous. Ainsi, nous faisons le choix, avec le plan R, de réduire les émissions de polluants atmosphériques. C'est un enjeu majeur de santé publique. Et nous déploierons un réseau de capteurs de qualité de l'air. Nos aménagements urbains s'inscrivent aussi dans cette dynamique. Et l'impact écologique n'est jamais négligé. Et nous le prouvons, que ce soit pour l'écoquartier de la remise à voisins, la requalification de l'hypercentre de Montigny, le bassin du buisson de Mani, ou encore dans l'aménagement de la colline de l'Encourt, dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le compte à rebours des prochains JO est lancé. C'est un événement mondial, majeur pour Saint-Quentin, qui devra être à la hauteur. Le monde entier aura les yeux rivés sur nous. Le sport incarne les plus belles valeurs qui font réussir l'homme. Et nos grands champions nous le prouvent tous les jours avec les valeurs travail, rigueur, respect, dépassement de soi, engagement. Et ce sont ces valeurs d'excellence que nous voulons insuffler à nos enfants, mais aussi à nos jeunes entrepreneurs. La culture est bien entendu au rendez-vous cette année, puisque 2022 sera aussi l'année de la modernisation de notre réseau de médiathèques. Il s'enrichira avec la construction de deux nouvelles infrastructures, à Mani et Plaisir. Les médiathèques de Trappes et de Lencourt seront, quant à elles, rénovées. C'est aussi en 2022 qu'aura lieu la première édition du Salon du Livre de Saint-Quentin-Niveau. Vous le voyez, Saint-Quentin investit, mais nous continuons à nous désendetter en même temps et à maîtriser rigoureusement notre budget. Notre bonne gestion a de nouveau été récompensée d'ailleurs par l'agence de notation internationale Sander & Bourse. Nous faisons plus que jamais le choix de l'investissement dans les secteurs les plus stratégiques pour l'avenir de notre pays, l'éducation, la défense, la santé, l'industrie, la sécurité, pour rendre notre territoire toujours plus innovant, toujours plus attractif et créateur de richesses et d'emplois. Chers Saint-Quentinois, merci pour votre confiance. Merci de continuer à être les ambassadeurs de notre territoire d'exemplarité nationale. Excellente année 2022 à toutes et à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501